Regarde attentivement ces images et repère le vrai château de Disney. C'est celui-ci. Si tu as trouvé la bonne réponse, ça veut dire que tu as regardé beaucoup de films Disney. Subway est la sixième chaîne de fast-food la plus fructueuse. La première ? McDonald's, bien évidemment. Quel est le logo Subway ? Oui, c'est celui-ci. LG. Avec ou sans point ? Ouais, bien sûr, avec le point. Quel est le vrai logo Sprite ? C'est bien ça, bravo ! Tu es un gamer ? Tu vas sûrement trouver le bon logo. Sinon, bref, fais de ton mieux. Yep, tu as trouvé ? Quel est le bon logo Discord ? Exact, pas d'antenne. C'est par Reddit. Comment sont placées les maisons sur le blason de Poudlard ? Seuls les vrais fans d'Harry Potter pourront répondre à cette question. C'est celui-ci. Tu avais trouvé ? Une autre question pour les gamers. Quel est le bon logo PlayStation ? Celui-ci. Bien joué. Surtout si tu ne t'y connais pas en jeu vidéo. Le navigateur le plus utilisé au monde est Google Chrome. Opéra, quant à lui, n'est même pas dans les trois premiers. Mais je suis sûr que tu connais le logo. C'est bien ça. Une autre dédicace aux fans de café et de donuts. Surtout, sais-tu quel est le bon logo? Celui-ci. Quel est le bon logo du Nutella? Bravo, c'est celui-ci. Quel est le vrai logo de Shell? C'est celui-ci. C'était difficile? Amateur de pizza, quel est le logo de Pizza Hut? C'est celui-ci, les amis. La prochaine question révèle ton âge. Je me rappellerai pour toujours de ce 1-0. Allez les millénials, quel est le bon logo? C'est celui-ci, le bon logo de ICQ. C'est un outil indispensable au quotidien, mais est-ce que tu sais vraiment comment est fait le logo de Wikipédia? Quel est le bon logo? Quel est le bon logo? Respect si tu as trouvé la bonne réponse. Au suivant, quel est le vrai logo des Jeux Olympiques? Celui-ci. Quel est le bon logo de Skype? Ouais, bravo, c'est bien ça! Comment sont placées les couleurs? Exact. Du bleu en haut et du jaune en bas. Microsoft Edge est considéré comme le meilleur navigateur pour Windows. Mais quel est le bon logo? Celui-ci. N'importe quel passionné de jeux vidéo aura la bonne réponse, mais tout le monde peut essayer de répondre. Quel est le logo de Dota 2? C'est celui-ci. Rappelle-toi, en 2000, toutes les filles étaient obsédées par ce petit chat. Quel est le bon logo de Hello Kitty? Celui-ci. Et le bon logo Pokémon? Celui-ci, évidemment. Et là? C'est celui-ci. Je sais que c'est impossible, mais essaye. Suis ton instinct. Quel est le bon logo? Celui-ci. Si tu as deviné, tu es un vrai pro. Souvenir, souvenir. Hein? Rue Sésame. Existe depuis 1969. Donc, depuis que tes parents étaient petits. On connaît tous cette émission, mais est-ce que tu connais le logo? C'est celui-ci. Hein, Rue Sésame. Rien de plus facile. Quel est le bon logo Ralph Lauren? Exact. Les iPhone et Apple OS ont beau être super chic, c'est toujours Android qui possède 70% du marché. Mais quel est le bon logo? Celui-ci. Je sais, je sais. Les devinettes avec les couleurs sont difficiles. Mais tu vois ce logo si souvent que tu ferais mieux de suivre ton instinct pour repérer le bon. Ouais, c'est celui-ci. Bravo. Quel est le vrai Walmart? Où on va faire ses courses? Difficile de se tromper. Quel est le bon logo? Le voici. À l'origine, dans les années 90, Amazon était une simple librairie dans un garage. Maintenant, ils vendent à peu près tout et n'importe quoi. Et tout le monde les connaît. Quel est donc leur logo? C'est celui-ci. Quel est le bon logo de Huawei? C'est celui-ci. Dans l'Antiquité, les Jeux Olympiques se tenaient à Olympie. Mais les premiers Jeux modernes datent de 1896 à Athènes, en Grèce. Difficile, celui-ci. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. The Voice, gauche ou droite? C'est celui de droite. Les sneakers sont les bars chocolatés les plus vendus au monde. Quel est leur logo? Celui-ci. eBay te vient toujours en aide. Mais connais-tu leur logo? Ouais, c'est celui-ci. Et celui-ci? Celui du 7-Eleven? Bien évidemment, c'est lui. Le Paramount a produit tout un tas de films cools et tu as certainement vu leur logo des milliers de fois. Pas pour très longtemps, cela dit. Tu l'as assez vu pour pouvoir le reconnaître? C'est lui. Il n'y a qu'une montagne. Alors le bon logo de Puma, c'est lequel? C'est bien celui-ci. Adobe ensuite. Tu saurais le reconnaître? C'est celui-ci. Plus difficile maintenant. Qu'est-ce que tu réponds? Je t'ai eu. C'est celui-ci. Que tu sois un passionné de FIFA ou des Sims, tu dois remercier Electronic Arts. Mais quel est leur logo? C'est celui-ci. Skoda est une marque tchèque qui produisait des vélos à l'origine. Maintenant, ils produisent des voitures. Mais quel est leur logo? Le voici. Grâce à Shazam, tu as pu trouver le titre de cette super chanson de mille fois. Mais est-ce que tu te rappelles de leur logo? C'est celui-ci. Ton partenaire d'apprentissage des langues, du haut lingot, quel est le bon logo? C'est celui-ci. Le suivant, Google Drive. Tu l'utilises tout le temps. Fais-toi confiance. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Le bon logo de Flickr. Le voici. Hasbro a été fondé en 1923 à Rhode Island par trois frères. Au départ, ils vendaient des résidus de tissu. Maintenant, ils vendent jeux et jouets. Quel est leur logo? Tout à fait. Ton Uber est arrivé. Il faut juste repérer le bon logo. Le voici. Ça devient balèze. Désolée, si tu ne sais pas, essaie juste de deviner. C'est lui. Même si tu n'es pas un fou de Minecraft, c'est tellement connu que tu connais sûrement aussi. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Et le bon logo de la MBC? Tout à fait. C'est ça. Et les vis alors? C'est bien celui-ci. Quel est le logo des Indestructibles? Oui, ce super film Pixar. Alors? Celui-ci, tu es mon héros. Coca-Cola ou Coca-Cola? Et la réponse est Coca-Cola, bien sûr. Plus sérieusement, le bon modèle est à gauche. Miam, je suis sûre que tu vas trouver celui-ci en un rien de temps. Oups, je pensais vraiment que celui d'Oreo était un peu plus arrondi. Maintenant, on va voir à quel point tu es fan de MTV. C'est vrai que je regarde souvent cette chaîne. Il m'a fallu un moment pour remarquer la différence entre ces deux-là. Et toi, tu l'as trouvé? Le véritable logo est celui de gauche. Un cœur vert ou un cœur rouge? Telle est la question. Le vrai logo, celui qui me fait penser à un délicieux poulet grillé, se trouve à gauche. Waouh, là, ça se complique. À partir de maintenant, je me rappellerai à coup sûr du logo de ma pizzeria favorite. Malheureusement, je préfère le thé. Et vous, les amateurs de café, avez-vous la solution? J'avais bien deviné. As-tu déjà mis les pieds dans un restaurant Taco Bell? Voyons voir. Le bon logo est celui de gauche. Quel est ton navigateur préféré pour arpenter le web? Si c'est chrome, tu trouveras le bon logo, n'est-ce pas? Eh bien, j'espère que tu as réussi. Joue un peu avec les couleurs. Quel est le logo de Lidl? Toutes les lettres sont bleues, sauf le I, qui est rouge. Bon, difficile de se tromper sur le logo de McDonald's. Ouais, c'est celui dont la partie centrale ne touche pas le sol. Hum, un de ces logos me semble bizarre. Lequel? Le vrai logo est bien celui de droite. Peux-tu reconnaître le bon logo de Wendy's? C'était un peu délicat, mais j'ai choisi celui de gauche et c'est bien ça. Quelque chose cloche avec l'un de ces logos, mais tu dois le découvrir par toi-même. Oui, Citroën a deux et non trois chevrons sur son logo. Apparemment, je devrais faire ma lessive plus souvent. Vert en haut, rouge en bas. Compris! Un autre producteur de petite douceur. Mais quel est le bon logo? Un petit tour à la cuisine et j'ai découvert que le logo de Cadbury est celui de droite. La réponse correcte se trouve sur la gauche. Tout est une question de couleurs et de donuts. L'authentique logo de Dunkin' Donuts est à gauche. Tu aimes créer et partager de petites vidéos? Alors tu dois savoir quel logo TikTok est le bon. Tu as choisi celui de gauche? Alors tu as raison. J'utilise cette messagerie assez souvent pour reconnaître le bon logo. Et toi? Non, vraiment? J'étais persuadée que c'était celui de gauche. Peux-tu déterminer lequel est le véritable logo de la NASA? Je vois, pas de jaune. C'est noté. Celui-ci va être un jeu d'enfant, c'est certain. Lequel est celui de Mercedes? Celui-là, bien joué. Sais-tu à quoi ressemble le logo Rolex? Cette couronne est celle que l'on cherche. L'une des boissons les plus répandues dans le monde. Mais quel est son logo? C'est celui de gauche. À quelle fréquence manges-tu des hamburgers? Nous allons le découvrir. On dirait que je n'en mange pas suffisamment. Une autre question pointue pour les fans de café. Quel est le logo de Starbucks? C'est celui de gauche. Passons au logo Lacoste. Quel crocodile est à sa place? Celui de droite. Bien vu, l'autre a l'air un peu trop hérissé pour figurer sur un polo. Le prochain est vraiment difficile. Quel est le bon logo de Paypal? Regarde, la première partie du mot est plus sombre que la seconde. C'est juste deux ronds, mais je suis sûre que tu sais ce que c'est. Et tu en as probablement une. C'est MasterCard. Ça te dit quelque chose? Les passionnés de jeux vidéo vont deviner immédiatement. C'est Xbox. Au suivant. Quel est ce logo? C'est Toyota, une marque de voitures japonaises très connue. Ça t'arrive encore de regarder la télé? Si c'est le cas, tu vas reconnaître ce logo tout de suite. C'est Cartoon Network, une chaîne de télé. Et ça, tu penses que c'est quoi? J'ai un truc avec les voitures japonaises aujourd'hui. C'est Mitsubishi. Plus de marque de voitures. C'est quoi ce logo? C'est le logo Chanel. Au passage, Madame Chanel ne s'appelait pas vraiment Coco. Elle s'appelait Gabrielle. Coco était son surnom d'enfance. Quand tu vois ce logo, tu sais que tu vas t'amuser pendant les deux prochaines heures. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est le logo Warner Bros. Trop de films trop cools. Ça me dit quelque chose, mais c'est quoi au juste? C'est Sprite, le cinquième soda le plus vendu au monde. Celui-ci est beaucoup plus difficile à reconnaître, donc je vais te donner un indice. C'est aussi un soda. Ouais, bravo! C'est Dr Pepper, le sixième soda le plus vendu juste après Sprite. Une autre façon de passer une super soirée. Quelle est la société de ce logo? C'est DreamWorks. Et ce logo violet alors? C'est Yahoo! Je pense que le monde entier connaît ce logo. C'est le blason de Poudlard, l'école de magie et de farcellerie de l'univers d'Harry Potter. Retour dans le monde des moldus. Quelle est cette société? C'est Amazon. A l'origine, en 1995, c'était juste une librairie dans un garage. Tu sais ce que c'est? C'est le logo PlayStation. Et ça, ça te dit quelque chose? Ça devrait. C'est le Monopoly. Il en existe plein d'éditions spéciales. Hein? C'est quoi cette chanson? Demande à Shazem. Même si tu ne joues pas aux jeux vidéo, tu peux reconnaître ce logo. C'est les Sims. Un jeu de simulation de vie vraiment populaire dans les années 2000. C'est un nouveau logo, mais je pense que tu sais ce que c'est. C'est Meta. C'est le nouveau nom de Facebook Inc. Ils sont aussi propriétaires de Instagram et WhatsApp. Pas aussi populaires que Facebook, mais tu connais sûrement cette appli. Ou demandes à quelqu'un de la génération Z. C'est Discord, un chat. À l'origine, il était utilisé par les gamers, mais il y a maintenant plus d'utilisateurs qui construisent leur communauté en fonction de leurs intérêts. Ok, c'est quoi ça? Ouais, encore des marques de voitures. C'est Ferrari. À qui appartient ce logo? À Wonder Woman. Si tu es un voyageur, tu connais sûrement ce logo. C'est Airbnb, une plateforme en ligne pour le logement. C'est un peu vieux jeu, mais c'est encore la préférée des téléspectateurs. C'est Discovery Channel. C'est assez difficile, mais je sais que tu sais ce que c'est. C'est un jeu. C'est Wal-Mart. Que représentent ces lettres? C'est Baskin Robbins, un fabricant de glace. Même sans le nom, il est facile à reconnaître. Alors? C'est Doritos. Oh là! Difficile, celui-ci. Voici un indice. Ça a à voir avec les vêtements. C'est Jack Wolfskin, un fabricant allemand d'équipements d'extérieur. Pas si connu que ça, mais je suis sûre que tu l'as vu des millions de fois. C'est Nestlé. Tu aimes les objets de luxe si tu en possèdes une. C'est Rolex, un fabricant de montres suisses. Et ça alors, tu reconnais? C'est Tommy Hilfiger, une marque de vêtements américaine. Et ça alors? Ça a l'air compliqué, mais je suis sûre que tu sais. C'est Nintendo Switch. Et ce haut, il sort d'où? C'est Opera, un navigateur web. Pour les anciens, ça me rappelle tellement de choses. C'est ICQ. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est parce que tu es de la génération Z. C'est un chat. C'est ce qu'ont utilisé nous, les dinosaures, avant l'invention de Discord et même de WhatsApp. Et ce panda? World Wildlife Fund, soit WWF. C'est une ONG internationale qui veut préserver l'environnement. Ça, tu devrais connaître si tu voyages beaucoup. Toblerone ou le chocolat d'aéroport. Tu connais cette marque? C'est le logo de l'Organisation mondiale de la santé. Niveau super facile. Ces deux pommes sont à moitié mangées, mais laquelle est croquée du bon côté? Ah, je vois. Je croquerai toutes mes pommes de ce côté alors. Est-ce que tu peux repérer le logo de la NASA? Ah ah, pas de jaune autour de la boulette bleue. C'est noté. Un petit oiseau qui gazouille. Mais lequel? Ah ouais, celui de droite a trop de plumes. Est-ce que tu sais à quoi ressemble le logo Rolex? Cette couronne m'a l'air bien plus réelle. Crocodile de droite ou crocodile de gauche? Là est la question. Droite. Je me disais bien que celui de gauche était un peu trop rondouillet pour être sur un polo. Je suis sûr que celui-là, tu vas trouver tout de suite. Hé oui! Évidemment, le vrai logo Adidas est à gauche. Je ne te donnerai pas d'indice, mais je connais la réponse. Nananère! Je t'avais dit? Ah, celui-là est difficile. Je vais vérifier dans ma garde-robe ou c'est de la triche? Donc, le gros matou de Puma saute vers la gauche. C'est bon à savoir. Quelque chose cloche avec l'un des deux logos. Mais tu dois t'en sortir tout seul. Wep! Il y a deux flèches dans le logo Citroën. Pas trois. Ah, facile celui-là. Je n'avais aucun doute. Il faudrait que tu fasses ta lessive toi-même pour connaître le logo de ce savon en poudre, n'est-ce pas? Donc, vert en haut et rouge en bas. OK. Quel logo te paraît plus vrai? Le fabricant de voitures a opté pour le premier logo. Hmm, les deux m'ont l'air OK. T'en penses quoi? Moins de rouge, plus de bleu. Intéressant. Niveau épineux. Dommage que je préfère le thé. Je savais que c'était celui-là. Je ne suis pas un expert en gaz et pétrole, mais je crois avoir la réponse. J'avais raison. Celui-là est vraiment compliqué. Miam! Maintenant, je sais à quoi ressemble le logo de ma pizza préférée. Est-ce que tu sais quel est le logo de cette marque d'appareils électroniques super connue? Oh, bien joué! Il y a peu de différence entre ces deux logos, mais un des deux est faux. C'est celui de gauche qui est le logo de cette marque d'ordinateur. Coca-Cola? ou Coca-Cola? La réponse est Coca-Cola. Je rigole. Le bon logo, c'est le premier. Miam! Je suis sûr que tu vas deviner le prochain. Oh, j'en étais sûr que celui-ci était un peu plus onduleux. On va savoir si tu regardes à CMTV. Pour ma part, j'en regarde suffisamment. Héhé! Euh, ils m'ont l'air tous les deux pareils. je vois la différence. Mais c'est trop tard. Rouge, blanc, bleu ou rouge, blanc, bleu. Pas facile. si tu as choisi le logo de gauche, tu as choisi le logo de gauche, tu as absolument raison. Je ne suis pas sûr pour celui-ci. Tu sais, toi? Je savais que c'était celui de droite. fan de réseaux sociaux, déchaînez-vous. Qui l'eût cru? Insta, c'est pas mon dada. Ah, je m'en suis servi assez souvent pour savoir quel est le bon logo. C'est celui de gauche. Niveau casse-tête. Ouh là, ça rigole pas. Ok, le bon logo, c'est celui de gauche. Tu avais trouvé? Tu aimes faire et publier des vidéos? Tu dois savoir quel est le bon logo de TikTok alors. Tu as choisi celui de gauche? Tu as tout bon. Tu manges des hamburgers souvent? Voyons voir. On dirait que je ferais mieux d'en manger plus souvent. Oh non, encore des couleurs? Ouh là, difficile cette fois. Quoi? Je suis censé me souvenir de la couleur du nœud papillon? Bon, on dirait que je suis doué pour distinguer les couleurs. T'as deviné, toi? Tu remarques quelque chose d'étrange dans cette image? Tout à fait, ce petit gars est venu en touriste. Une fourchette n'est pas comme les autres. Laquelle? C'est elle. C'est elle. Ses dents sont bien plus courtes que celles de ses amis fourchettes. Voyons voir en combien de temps tu vas trouver le gant tout seul. Mais bien sûr, le voici. Eh ben dis donc, c'était rapide. Un petit peu plus compliqué maintenant. Quel flocon de neige n'a pas de jumeaux? Exact, le flocon du milieu. Essaye de trouver la botte dépareillée. C'est elle. Tu as un oeil de lynx? Il y a un imposteur parmi tous ses X. C'est ça, il y a un Y. Trop facile pour toi? Ok. Quel est le lion pas comme les autres? Bravo! Ce roi de la jungle n'a qu'une oreille. Où se trouve le tournesol parmi toutes ses abeilles? Il se cache dans un coin. Quel avocat n'est pas comme les autres? Celui-ci. Regarde son noyau. Il est amoureux. À ton avis, il s'agit d'Avo ou de Cathy? Et maintenant, c'est parti pour le vrai jeu. Tu vois la plupart de ses logos tous les jours. Mais est-ce que tu les connais vraiment? Est-ce que tu reconnais le logo de ce célèbre fabricant d'appareils électroniques? Celui de gauche paraît plus naturel. C'est normal, c'est le bon logo. Il t'arrive souvent de commander sur Amazon? On va voir ça. Si tu as choisi le bon logo, c'est que tu commandes pas mal de trucs. Alors là, c'est vraiment compliqué. Les deux logos sont presque identiques. Et pourtant, le seul vrai logo de Netflix est celui de droite. Réfléchis bien. Où peut-on manger de très bons sandwiches? Le bon logo est celui de droite. Si tu vois un subway avec le logo de gauche, mieux vaut éviter d'y aller. Quel est le vrai logo de YouTube? Pas de triche! Celui de gauche, bien entendu. Avec quelles cartes payes-tu tes courses? Celle de droite, bien évidemment. je suis sûre qu'il n'y a pas que les passionnés de café qui connaissent ce logo. Le logo de gauche est le bon logo de Starbucks. Tout le monde a rêvé au moins une fois d'acheter la chambre parfaite chez Ikea. Mais quel est leur vrai logo? Celui de droite. Sois honnête, combien de temps passes-tu à regarder des vidéos sur TikTok? Si tu as repéré le bon logo à droite, tu utilises probablement TikTok au moins une fois par jour. C'est les meilleurs chips. Mais quel est le logo sur le tube de Pringles? Le monsieur moustachu n'est pas si poilu. Le bon logo est celui de gauche. Encore plus difficile, quel est le logo des Pringles? Absolument, c'est celui de gauche. Voyons voir si tu publies des photos de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le vrai logo d'Instagram est celui de droite. Si tu as deviné, c'est que tu es un vrai Instagrammeur. Je suis certain que tu reconnaîtras le logo de Pizza Hut en un rien de temps. Oui, et toi, le fan de pizza? Eh oui, c'est bien celui de gauche. Bon, tu es donc un fan de pizza. Mais est-ce que tu es aussi un fan de sport? Le vrai logo Adidas est celui de gauche. Tu es un gros gourmand? Tu saurais reconnaître le vrai logo de Chupa Chups? Je savais que c'était celui de droite. « Quel est le vrai logo IBM? » Pas facile! J'ai choisi le logo de droite et j'avais raison. Et Wikipédia, cette source infinie d'informations et de connaissances. quel est son logo? Oui, c'est bien celui de gauche. Si tu regardes MTV assez souvent, tu vas immédiatement repérer le vrai logo. le vrai logo de Costa Coffee est celui de droite. la question la plus difficile. Quel est le vrai logo de Sympa? J'espère que tu regardes notre chaîne assez souvent pour connaître son logo. Et rappelle-toi, la vie, c'est sympa!